Notre rôle de parlementaire européen est d'exercer un contrôle démocratique de l'exécutif européen et des politiques menées au nom de nos concitoyens européens. Et quand cet exécutif fait fausse route, notre responsabilité est de lui dire que c'est inacceptable. Oui, c'était inacceptable que l'Union Européenne a payé 20 millions d'euros aux autorités érythréennes pour un projet de rénovation de routes via le FED. C'était inacceptable de rénover les routes pour une dictature qui institutionnalise le travail forcé et opprime son peuple. Eh bien, je me félicite, chers collègues, que la Commission nous a entendus l'année dernière et arrêté le paiement de la seconde tranche de 60 millions d'euros à ce projet honteux et justement la redistribuer au niveau des réfugiés érythréens où qui se trouvent. Oui, c'est inacceptable que l'Union Européenne assiste les bras croisés à ces drames des bateaux des migrants échoués au large de la Libye. Regardez, il y a à peine quelques jours, les autorités européennes et libyennes ont été informées qu'il y avait trois bateaux de migrants en détresse et personne n'est allé les sauver. Il s'agit au moins de 130 personnes non-sécurues et ni Frontex, ni les autorités nationales européennes, ni les gardes-côtes libyens qui se trouvaient tout proches n'ont voulu intervenir. Cet incident s'ajoute à la nombreuse incompétence et au refus des gardes-côtes libyens de mener des opérations de recherche et de sauvetage efficaces. Cette aide européenne aux gardes-côtes libyens est une honte pour l'Europe. Il n'y a aucune garantie ou conditionnalité demandée en matière de droits de l'homme. Nous, le groupe des Verts, refusons de donner la décharge 2021 pour le FED à la Commission européenne en lui demandant de cesser tout financement européen aux gardes-côtes libyens et de soumettre au Parlement une évaluation honnête et approfondie de l'utilisation de l'aide européenne. Merci. 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 Merci.